C'est bon. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un thème que j'ai sobrement appelé ma relation avec les cartes. Comme vous l'avez déjà vu, si vous avez vu mes vidéos Bibliothèque Tour, etc. J'ai quand même pas mal de jeux de cartes et je tire les cartes depuis maintenant bientôt 7 ans. Enfin, là il y a les oracles, les tarots et tout ça. Mais la carte mancie traditionnelle, ça fait plus de 10 ans. Donc ça doit faire 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Donc ça fait un moment. Donc je voulais vous revenir sur le tirage de cartes, comment moi je l'ai intégré dans ma vie et comment j'ai une relation avec les cartes. Alors, au départ c'était juste de la petite voyance, tout ça pour essayer de trouver des réponses, pour essayer de voir si j'avais des bonnes notes, etc. Enfin, vraiment le truc par lequel, quand on est jeune, on a tous commencé. Donc au départ, c'était de la voyance pure et dure. Quand je suis parti de chez mes parents, que j'ai eu mes premiers tarots, mes premiers oracles, etc. J'ai commencé à faire plus de la guidance, des tirages psychologiques. Parce que je me suis dit, il faut que j'évolue personnellement et je sentais que les cartes pouvaient m'aider. Donc j'ai acheté mon premier tarot, j'ai acheté mon premier oracle qui est juste là, qui est l'oracle G. Voilà. Oui, c'est un pochon que j'ai fabriqué moi-même il y a des années. Et il tient encore la route. Donc des fois, quand on fait des choses soi-même, ça marche. Donc voilà, j'ai acheté mon premier tarot, mon premier oracle. J'ai fait de la guidance, etc. Et puis, je me suis lancé dans un cabinet de voyance qui n'a pas trop marché, mais voilà, dans lequel j'avais quelques clients par semaine. Et je leur faisais soit de la voyance, soit de la guidance selon leurs demandes, en fait. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait quand même, c'était la guidance. Le côté voyance, ça me faisait plaisir, c'était sympa quand c'était vrai. Mais ce n'était pas ce qui m'éclatait vraiment. Donc, pendant un petit moment, j'ai proposé des prestations de guidance. Et j'avais des gens, souvent, qui étaient en reconversion professionnelle, en recherche d'études, etc. Et du coup, qui venaient me voir et qui me disaient, voilà, j'ai fait ça dans ma vie. J'ai fait tel truc, tel truc, tel truc. Et j'aimerais savoir, parce que j'aime ça, 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 comment je pourrais faire ? Pourquoi je pourrais le faire ? Qu'est-ce que je pourrais faire aussi ? Parce que des fois, on sait ce qu'on aime, mais on ne sait pas comment l'appliquer dans une vie professionnelle. Donc voilà, ça a été ma relation avec la carte. Et puis, j'ai arrêté il y a deux ans et demi. Ce cabinet, j'ai arrêté d'en faire une partie de mon métier. J'ai arrêté d'en faire, en gros, un temps partiel. C'est devenu très, très, très épisodique. Je n'ai que quelques clients réguliers et récurrents que je suis depuis des années. Voilà. Qui viennent encore me voir, mais je ne fais plus de pubs, je ne fais plus de promos parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de développer. Ce n'est pas ce qui me plaît vraiment d'être cartomancien professionnel. De fait, par mon expérience, par mes apprentissages, je suis cartomancien professionnel. Donc, si jamais, je ne sais pas, j'ai envie de prendre une tente sur les médiévales pour faire exploser un peu tout ça, je peux. J'en ai le droit, j'ai la connaissance, j'ai les capacités, j'ai le statut juridique et tout ça. Donc, j'ai gardé mon statut juridique d'auto-entrepreneur au cas où j'ai quelques clients, mais ce n'est pas mon but premier. Et puis, est venue une période où j'ai très peu tiré les cartes. J'avais des énergies très, très basses. Voilà. Enfin, très basses parce que j'étais dans un tournant psychologique très, enfin psychiatrique même, très compliqué, etc. Donc, je n'ai pas touché une carte pendant quelques mois. Et après, j'ai repris le goût des cartes et je tirais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était trop. Je me rendais compte que déjà, toujours les mêmes cartes revenaient. Quel que soit le jeu, si j'avais par exemple le 2dp qui revenait, il revenait sur chaque jeu. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, avant de te dire, je vais refaire un tirage. Essaye de voir si le tirage d'avant, tu l'as intégré dans ta vie. Ce sera peut-être plus logique. Voilà. Donc, j'ai commencé à conscientiser un peu mon utilisation du tirage de cartes. Et puis, j'ai commencé à faire des bilans mensuels, de voir un peu les leçons que j'avais apprises, les leçons que j'avais encore à apprendre, les choses sur lesquelles j'avais travaillé, etc. Et là, ça a commencé à me plaire parce que du coup, j'ai eu cette notion psychologique, cette notion de guidance qui m'aidait à faire le point. Donc là, j'ai dit, bon, ça, ça me plaît bien quand même. Et puis, j'ai eu cette relation où j'ai commencé à faire des bilans. Et de temps en temps, des tirages, quand vraiment j'étais dans une situation, j'étais bloqué, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou qu'est-ce que je devrais faire ? Pourquoi l'autre réagit comme ça ? Voilà. Des choses comme ça, des choses de déblocage. Et puis, j'ai intégré les bilans par semaine. Et voilà, maintenant, ça fait quelques mois que je fais des bilans toutes les semaines avec le tarot. De temps en temps, quand je ressens le besoin de faire un bilan mensuel, quand je sens que ça a été un mois compliqué, un mois qui a drainé beaucoup de choses, je fais des bilans mensuels, mais je préfère les bilans de semaine. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu à faire un petit tirage par semaine le dimanche soir, à vraiment regarder soit si la semaine n'a pas été très folichonne, pourquoi elle n'a pas été très folichonne, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Ou alors, de regarder sur la semaine d'après, si je vois que c'est une grosse semaine qui arrive, de me dire, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, dans quelle heure il faut que je prenne les choses, quelles précautions je dois prendre, etc. Comme par exemple, pour cette semaine, pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais un rendez-vous pour l'installation, enfin, c'était il y a deux ou trois semaines, vous voyez la vidéo, mais... J'avais un rendez-vous pour ma boxe, le lendemain, j'avais un rendez-vous pour mon installation, enfin, mon nouveau contrat EDF. Le lendemain, j'avais un rendez-vous avec ma conseillère budgétaire, plus un rendez-vous médical. Ensuite, le lendemain, j'avais un autre rendez-vous médical, et le surlendemain, j'avais un autre rendez-vous médical. Et là, je me suis dit, comment je vais gérer ça, par quel bout je vais y attaquer, comment je vais... Voilà, qu'est-ce qu'il faut que... Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir avant d'appréhender cette semaine. Et là, du coup, cette semaine-là, j'ai fait un tirage comme ça. Et c'est comme ça, maintenant, que j'appréhende les cartes. Je fais des bilans, des projections, des moments d'introspection. Et quand j'ai besoin de débloquer une situation, j'utilise les cartes. Ou alors, quand je ressens le besoin. Mais je fonctionne plus au besoin qu'à l'envie. Parce que si je cédais à mes envies, je ferais des tirages tous les jours, des fois deux, trois fois par jour. Parce que j'aime les cartes. C'est un truc qui me plaît. Donc, si je m'écoutais, je ferais à l'envie, et que je faisais à l'envie, je ferais trop de tirages, et ça n'aurait plus d'intérêt. Aujourd'hui, je fais des tirages au besoin. Chaque semaine, j'ai besoin de faire un bilan de ma semaine, et de voir un peu ce que la semaine d'après me réserve. Et ensuite, je fais des tirages pour des déblocages. Par exemple, j'ai des jeux que j'utilise pour les tirages de semaine, comme le Rider Waite, comme le Marseille. Que j'utilise pour des tirages de semaine, des tirages de bilan classique. Et j'ai des jeux comme le Nicoletta Secoli, comme le Deviant Moon, que j'utilise vraiment pour des situations particulières. Des situations de déblocage, ou alors des moments où je n'ai pas été bien, et je veux analyser après coup pourquoi je n'ai pas été bien. Et du coup, c'est des situations-là. Mais, du coup, à l'avant, je pouvais tirer les cartes tous les jours, plusieurs fois par jour. Maintenant, je tire les cartes entre une et trois fois par semaine. Et c'est ça, aujourd'hui, ma relation avec les cartes. Une relation très psychologique, une relation de guidance, mais pas forcément une relation de voyance. Je n'ai plus cette relation-là, et je n'ai plus le besoin d'avoir cette relation-là, de toujours voir venir les choses. Parce que j'ai besoin que ma vie me réserve sur l'autre surprise, pour que je n'ai pas toujours un regard d'apprentissage sur tout ce qui se passe, parce que je l'ai déjà vu venir avant. j'ai besoin de vivre la chose, et après, de me rendre compte de ce que j'ai appris sur le moment, plutôt que d'apprendre la chose avant, et du coup, de moins bien vivre la chose. Ça n'a plus d'intérêt. La vie n'a plus d'intérêt, si vous savez toujours ce qui va se passer à l'avance, vous ne le vivez plus vraiment. Vous êtes là, oui, je savais que ça allait arriver. Donc voilà, c'est vraiment la manière dont maintenant, j'utilise les cartes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un peu ma relation. Je vais faire, dans les semaines à venir, une vidéo pour avoir une relation saine avec les cartes, pour ne pas justement tomber dans ces travers, de faire 2-3 tirages par jour, etc. Pourquoi je ne suis pas pour les tirages quotidiens ? Pourquoi je ne suis pas pour les tirages à chaque fois qu'on a un baie de travers, etc. Je vais faire une vidéo là-dessus, je ne sais pas quand, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, et on reparlera de tout ça. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous-même. Ciao !